Mon cri de cœur tout simplement, c'est de demander à l'État du Sénégal, c'est de demander aux autorités de mieux prendre en charge les questions de la recherche. Et c'est à l'État de doter des universités aussi des textes qui accompagnent la recherche. C'est de doter aussi les universités d'un budget conséquent, même s'il faut flécher le montant qui sera alloué à la recherche. Et en contrepartie maintenant, demander des rapports d'activité et que l'État, en finançant la recherche, peut orienter même la recherche. Parce que quand je fais moins de la recherche et j'obtiens même des résultats théoriques que je publie dans de très grands journaux, mais que les résultats obtenus ne sont pas applicables au pays, pour moi aussi c'est du gâchis. On peut faire de la recherche au niveau international, mais faisons aussi de la recherche pour résoudre des problèmes aussi qui nous sont propres. Et je pense que ça, pour que l'État puisse orienter les universités dans ce sens, l'État n'a qu'à mettre les moyens. En mettant les moyens, l'État maintenant peut poser un certain nombre de conditions. L'université a quatre missions, dont l'une d'elles est le service à la communauté. Et quand on parle de service à la communauté, on est dans une zone qui est agricole. Et on pense qu'à travers des innovations, à travers vraiment une recherche plus poussée, on peut aller vers une certaine ouverture pour des métiers nouveaux, pour également un renforcement. Parce que le numérique traverse nos mondes avec vraiment des ouvertures qu'on ne peut pas contrôler. Et ce sont des innovations sur lesquelles la recherche universitaire peut nous apporter énormément afin d'avoir des espaces d'application pratiques, afin d'avoir des moyens justement de vulgariser ce qui est en train d'être fait. Et pour, dans le sens où on peut accompagner nos jeunes à trouver un emploi digne et durable. Parce que c'est une préoccupation forte que nous avons aujourd'hui. Et ça peut passer vraiment par la recherche. On l'a dit tout à l'heure, on a la récipiendaire de la thèse en 180 secondes qui vient de l'université Gasson-Berger qui travaille sur les techniques d'emballage en utilisant le TIFA comme moyen. Et nous aujourd'hui, on forme des femmes qui font dans la transformation des produits agricoles, des fruits et légumes, des céréales locales, mais qui ont besoin d'emballage. Donc à travers ces produits de la recherche, on peut avoir un espace d'application déjà pour nos produits. Donc il y a des synergies qui sont tout naturelles. Et on pense qu'il faut davantage renforcer justement cette valorisation de la recherche au service de la communauté.